Vous avez sûrement déjà entendu parler des ponts habités, ces ouvrages de franchissement sur lesquels les gens habitent ou commercent. Très courant au Moyen-Âge, ils permettaient par exemple à Paris d'échapper aux taxes et impôts féodaux, et d'ailleurs, jusqu'à la construction du pont neuf en 1607, tous les ponts parisiens étaient bâtis. Jusque-là, d'accord, un pont avec des bâtiments dessus. Mais oseriez-vous imaginer un bâtiment avec un pont dessus ? Oseriez-vous imaginer un immeuble-pont ? Prenons un peu de recul. Nous sommes à Alger, voilà la casse-bas, le front de mer et la ville coloniale, là, la ville contemporaine. Vous le voyez, Alger est construite sur les pentes d'une colline, un massif qui culmine à 400 mètres de haut, et se jette rapidement dans la mer. Mais aménager une ville avec de telles pentes, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est là qu'intervient Charles-Edouard Jeanneret, notre cher Corbu, le Corbusier. En 1929, le Corbusier fait un voyage en Amérique latine, durant lequel il esquisse un projet radical pour Rio, vaincre la topographie par une série de bâtiments de plusieurs kilomètres de long, réunissant des dizaines de milliers de logements suspendus sur des pilotis de 40 mètres de haut et surplombés d'une autoroute sur le toit. En 1931, Corbusier remet une couche et présente son plan Obus, un projet qui vise à réaménager Alger en l'adaptant aux nouvelles échelles de son temps et qui se compose de trois parties. Sur les terrains de la marine, au niveau de la mer, créer d'abord une cité d'affaires dans deux énormes tours. Sur les terrains de Fort-l'Empereur ensuite, à 200 mètres d'altitude, implanter cette gigantesque bâtiment curviligne, qui formerait une cité de résidence pour la classe supérieure, reliée à la première par une passerelle enjambant la casbah. Sympa ! Enfin, relier les banlieues de Hossenday et de Saint-Eugène par un immeuble viaduc culminant à 100 mètres d'altitude, installé sur une structure en béton de 60 à 90 mètres de haut, à l'intérieur duquel seraient aménagées des logis pour 180 000 personnes. Et alors même si l'Algérie coloniale est un terrain fertile pour la créativité des architectes, un truc comme ça, même venant de le Corbusier, ça ne passe pas. Mais Corbus ne s'arrête pas là pour autant. En 1933, à l'occasion de l'exposition de la cité moderne à Alger, il propose à nouveau un projet d'immeuble viaduc, cette fois à une échelle plus envisageable, au service de la rectification du boulevard du Télémli. Surplombant la ville à exactement 100 mètres d'altitude, le Télémli était un chemin champêtre qui offrait des vues imprenables sur la baie d'Alger. Mais dans les années 30, la ville commence à manquer de place et alors que le littoral est déjà largement urbanisé, il faut maintenant monter sur les hauteurs pour pouvoir construire. Mais le Télémli devenu boulevard a un tracé sinueux qui oblige à faire de nombreux détours pour éviter les ravins. Pour résoudre ce problème d'une part, et parer au manque de fonciers disponibles d'autre part, le Corbusier propose donc de corriger son tracé par la construction d'immeubles viaducs, des ponts sur et sous lesquels seraient aménagés des logis. Non réalisé, cette idée ne va pour autant pas disparaître, car 20 ans plus tard, lorsqu'il est décidé de rectifier le boulevard au niveau du ravin Burdeau, c'est bien un immeuble-pont qui sera construit. L'immeuble-pont du Télémli est l'œuvre de Lucien-Pierre-Marie, un architecte français né à Caen, le 29 décembre 1891. Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1925, il s'installe en 1929 à Alger, où il exerce jusqu'à l'indépendance du pays. Construit entre 1952 et 1955, son immeuble-pont enjambe le ravin Burdeau et la rue Éponyme, situé près de 30 mètres en contrebas. Il permet de ses 80 mètres de long et 13 mètres de large d'éviter au boulevard du Télémli un détour de près de 350 mètres. Orienté nord-ouest-sud-est, le bâtiment se déploie enfin sur 7 étages au-dessus du rez-de-chaussée, 3 de bureaux et 4 d'habitation. On y accède par 3 entrées situées à des niveaux différents, les deux principales étant reliées par un escalier déporté sur la façade nord-ouest, celle du niveau bas au pied du ravin et celle du niveau haut donnant sur le pont. Celui-ci est signalé par un édicule abritant les boîtes aux lettres et baigné de lumière naturelle au travers de briques de verre. Cet escalier mène ensuite directement à des coursives, distribuant une quarantaine d'appartements tous identiques répartis du troisième au sixième étage. Cet étroit traversant se répète en miroir et répondent à une répartition rationnelle de l'espace au nord-ouest donnant sur la coursive l'entrée et la cuisine. Au sud-est, séjour et chambre se partagent un balcon qui s'élargit devant la pièce principale et dont une partie est abritée par un claustrat. Les étages de bureaux qui accueillent la régie foncière d'Alger jouent quant à eux du plan libre que leur permet la structure potopoutre en béton armé du bâtiment. Encadrés de murs de soutènement qui contiennent le ravin sur lequel il est posé, l'immeuble s'évase au fur et à mesure qu'il s'élève, chaque niveau étant un peu plus grand que le précédent et ce jusqu'au toit sur lequel passe le boulevard. L'ensemble repose enfin sur un plancher technique de 2,20 m d'épaisseur qui est en fait le véritable pont. En répartissant les charges sur un nombre réduit de points, c'est bien lui qui permet de franchir l'ancienne rue Burdeau au travers d'un Porsche de 5 m de haut soutenu par 6 poteaux s'affinant à leur base. L'immeuble développe pour finir par-dessus ses pilotis des façades divisées en trois parties, socle, corps, couronnement, découpage qui exprime celui de son programme, bureau au fond du ravin et sous la route, logement au milieu, dans les conditions les plus favorables. Fruit des théories urbaines parmi les plus radicales du XXe siècle est devenu malgré lui l'une des curiosités architecturales les plus surprenantes d'Alger, l'immeuble pont du Télémli semble pourtant ignoré par les passants qui ne le remarquent même plus sous leurs pieds. A la fois bâtiments d'habitation et patrimoine urbain invraisemblable, cet exemple unique au monde reste pour le moins témoin d'une époque où il a été possible d'imaginer un immeuble pont. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada